Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Cette semaine, je vous demande pourquoi la religion est-elle si compliquée? Certains d'entre vous savent que ma belle-mère est décédée en novembre 2019. À ce moment, la famille a décidé de ramener une partie des cendres aux Îles-de-la-Madeleine, le lieu de sa naissance. Malheureusement, la pandémie a débuté quelques semaines plus tard, et après de nombreuses années de restrictions sanitaires, nous allons finalement entreprendre la dernière étape de ce grand périple cet été. Nous avons contacté le prêtre, la paroisse d'origine de ma belle-mère, pour arranger le tout. Cependant, ce dernier a refusé notre demande parce que, selon lui, ça équivalerait à diviser le corps, comme enterrer la tête à un endroit et le reste du corps à un autre. Ma belle-mère est morte et incinérée depuis plusieurs années maintenant. Une grande partie de son corps est déjà partie en fumée. Bien, bon, nous allons travailler à un plan B. Cette anecdote reflète une perception assez répandue auprès de la population générale que la religion est toujours compliquée. Les choses ne semblent jamais être simples. Les églises véhiculent des messages interdissants, tout ce qui semble plaisant dans la vie. La prise de décision manque cruellement de transparence. Le respect des règlements semble être plus important que la mission. La volonté de préserver l'institution l'emporte souvent sur les besoins des fidèles. Cependant, le texte biblique d'aujourd'hui, tiré du premier chapitre de l'Évangile selon Jean, semble nous amener dans une direction complètement opposée. Après un prologue un peu difficile à comprendre, au début était le Verbe, le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu, etc., l'auteur entre rapidement dans le vif du sujet. Dès le verset 35 du premier chapitre, Jean le Baptiste, en apercevant Jésus, déclare pour une seconde fois dans l'Évangile, « Voici l'agneau de Dieu. » Et deux des disciples de Jean, sûrement intrigués par cette affirmation lourde de sens, décident de suivre Jésus. Et ce dernier, qui n'avait pas encore commencé à monter sa petite équipe, se retourne et leur demande, « Mais que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? » Les disciples désirent simplement savoir où il demeure. Ils veulent apprendre à connaître cet homme, apparemment spécial. Il espère découvrir son message. Et à ce moment précis, Jésus doit choisir la bonne méthode afin que les gens le suivent. Et il aurait pu très bien demander aux disciples des lettres de recommandation. Il aurait pu les inscrire à des formations de mise à niveau. Il aurait pu les passer en entrevue pour s'assurer que leur foi est en accord avec la sienne. Cependant, Jésus opte pour une autre approche. Il dit tout simplement, « Venez et vous verrez. » Pour plusieurs d'entre nous, notre expérience de vie d'Église peut se résumer par trois mots en anglais qui débutent par la lettre B, « Believe, behave, belong. » Ce qui peut se traduire en français par « Croire correctement, bien se comporter et appartenir au groupe. » Habituellement, les personnes doivent démontrer qu'elles ont la foi et qu'ensuite cette foi se manifeste dans leur comportement et que ces comportements peuvent éventuellement mener à une participation active dans la vie d'Église. Et cette vision est enrécinée dans une très longue tradition chrétienne qui cherche à combattre, même encore aujourd'hui, les hérésies afin de maintenir l'unité et la cohérence de l'Église. C'est un peu pour ces raisons qu'on enseigne la catéchèse à nos enfants afin qu'elles puissent joindre l'Église au moment de leur confirmation, quand leur formation sera terminée. Tel est l'ordre normal des choses. Mais à la lumière du texte d'aujourd'hui, je me demande que se passerait-il si nous osions renverser ce paradigme en inversant la séquence que nous avons créée en invitant d'abord les gens à appartenir à nos communautés de foi et que cette expérience se transpose dans leur vie et qui, éventuellement, conduit à la foi ou l'approfondissement de la foi. Que se passerait-il si nous laissions les gens comme André dans le texte d'aujourd'hui proclamer à son frère qu'il est convaincu d'avoir trouvé le Messie après seulement quelques heures d'avoir contoyé Jésus? Que se passerait-il si nous acceptions sans aucune restriction ou condition préalable toutes les personnes qui veulent nous joindre? Est-ce qu'on résisterait à cette transformation radicale de nos églises? Aurions-nous peur de perdre une forme d'autorité sur le message véhiculé par nos communautés de foi? Serions-nous capables d'accepter que l'esprit se manifeste à travers toutes ces voies parfois discordantes? Jésus n'a pas fondé d'églises ou d'institutions religieuses. Et la lecture des Évangiles nous enseigne que l'expérience de la foi était au centre de son ministère. Les quelques heures que les deux disciples ont passé à ses côtés ont sûrement eu plus d'impact que n'importe quelle classe d'initiation à la foi. Et tout au long de son parcours, Jésus n'a pas appelé les gens les plus éduqués, les plus savantes ou même les plus religieuses. La démarche a été plus organique. Certains ont reçu un appel direct du Christ, tandis que d'autres se sont joints à son mouvement par l'entremise de témoignages d'individus qui n'avaient aucune formation formelle. Peut-être, au lieu de céder à la tentation de tout vouloir contrôler, nous devrions plutôt nous inspirer de l'expérience de très nombreux parents qui doivent apprendre à laisser aller leurs enfants devenus jeunes adultes. Bien sûr, tout ne sera pas parfait. de nombreuses erreurs vont se produire, des choix différents des leurs vont être effectués. Cependant, malgré tout ce processus parfois un peu chaotique, parfois tout croche, tout le monde sait que ce cheminement produira plus de bénéfices à long terme que le statu quo. Aucun traité de théologie ne peut remplacer l'expérience du divin dans nos vies. Aucune formation aussi bonne et belle qu'elle puisse être ne peut remplacer une expérience, une rencontre avec le Christ. Alors, lorsque deux disciples de Jean, le baptiste, demandent à Jésus s'ils peuvent le suivre, Jésus n'impose aucune condition, ils ont juste à venir et voir par eux-mêmes comment se manifeste la bonne nouvelle dans notre monde. Et en laissant les gens cheminer de leur propre façon et à leur propre rythme, je crois que l'Église de Dieu finira toujours par correspondre aux besoins des gens. Et ça peut être aussi simple que ça. Merci encore une fois d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir d'une façon ou d'une autre notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada